bonjour voici la correction donc du devoir d'entraînement numéro 2 et donc je commence par l'exercice numéro 1 c'est ce devoir là où il y aura l'url bien sûr de ce document dans la description de cette vidéo bien tout d'abord donc l'exercice 1 on doit résoudre cette équation qui comporte des exponentielles bon là l'idée c'est de faire un changement de variable effectivement qu'est ce que l'on voit c'est l'on voit que si on remplace x par e puissance x et bien on peut totalement modifier cette équation et la rendre facilement résolvable par nous bon alors j'y vais ça fait donc qu'est ce que je vois là e puissance 2x en fait c'est x2 e puissance x ça fait plus 2 grand x moins 3 est égal à 0 voilà maintenant je suis en face d'une équation du second degré avec ma calculatrice je vais rapidement trouver grand x1 et grand x2 qui sont les racines de cette équation c'est parti bon je vais dans l'équation c'est une équation polynomiale du second degré avec donc 1 2 et moins 3 1 2 moins 3 et je trouve comme solution x1 égale 1 et x2 égale moins 3 x1 égale 1 et x2 égale moins 3 bon là l'idée c'est de voir tout de suite que comme grand x est une exponentielle ben ça c'est positif donc comme c'est positif ça comme c'est négatif ça veut dire qu'il y a c'est absurde il n'y a pas de solution ici ça c'est absurde donc en fait on a qu'une seule possibilité pour grand x c'est grand x1 égale 1 ce qui signifie donc que e puissance x égale 1 e puissance x égale 1 1 c'est aussi e puissance 0 donc e puissance x égale e puissance 0 ça signifie que x est égal à 0 bon donc la solution l'unique solution pour notre équation qui est ici c'est s égale 0 voilà donc pour la première maintenant la deuxième attention c'est une inéquation bon alors on a e moins e puissance x facteur de 1 sur e puissance x plus e puissance x et on veut que ceci soit positif bon en fait là on a donc un produit de facteurs qui doit être positif bon ce que je vais faire c'est que je vais étudier indépendamment le signe du premier facteur le signe du deuxième facteur je vais mettre tout ça dans un tableau je vais faire le produit des signes et à la fin je vais choisir le bon endroit qui m'intéresse bon en fait on va faire plus rapide parce que quand on voit ici le 1 sur e puissance x plus e puissance x bon ça le puissance x c'est positif et le 1 sur e puissance x lui aussi il est positif donc en fait toute cette parenthèse là elle est positive bon donc ça veut dire qu'elle ne va pas modifier le signe du produit donc en gros étudier le signe de tout ça ça revient à étudier uniquement le signe du premier facteur bon bah ce que je vais faire je vais étudier le signe de ce premier facteur ce qui fait donc e moins e puissance x et je vais essayer donc d'étudier le signe de ce truc là bon déjà je vais dire que ça doit être on va voir quand est-ce que c'est positif et puis à l'instar on verra quand est-ce que c'est négatif bon e moins e puissance x positif ce que je vais faire d'abord c'est que je vais envoyer le e de l'autre côté ce qui fait moins e puissance x supérieur à e bon e puissance 1 je mets tout de suite ça avec un signe moins devant puisque je l'ai passé de l'autre côté bon je vais enlever le signe moins à gauche et à droite donc ce qui va me faire e puissance x inférieur ou égal à e puissance 1 mais comme la fonction e puissance x est croissante et bien ça voudrait dire que x lui est inférieur à 1 en effet donc ce produit de facteur ici qui est là d'ailleurs est positif lorsque x est inférieur à 1 moi on veut que tout ça effectivement soit positif donc l'ensemble des solutions c'est s égale donc 2 moins l'infini jusqu'à 1 inclus voilà c'est tout pour ce premier exercice merci merci Merci.